Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me poser des questions concernant les courbures de verge survenant chez les hommes jeunes. Il existe en effet un type de courbure de verge qui n'a pas de rapport avec la maladie de l'apéronie et que l'on appelle la courbure congénitale de verge. Qu'est-ce que l'on appelle la courbure de verge ? Il y a très souvent une composante de courbure ventrale, c'est-à-dire de courbure vers le bas de la verge en érection, chez ces jeunes patients atteints de courbure congénitale. Il s'agit donc d'une toute autre cause de courbure de verge que la maladie de l'apéronie. Il s'agit dans ce cas d'un tissu sain, d'un tissu qui ne comporte pas de plaque, il n'y a pas de maladie, mais simplement une asymétrie de longueur entre un bord et l'autre de l'apéronie. Il peut s'agir soit des bords latéraux, soit du bord dorsal par rapport au bord ventral. Dans tous les cas, il s'agira d'une courbure plutôt harmonieuse, c'est-à-dire de développement progressif et non pas d'aspect de cassure brutale comme l'on peut avoir dans une maladie de l'apéronie. Nous verrons bientôt, au cours d'une prochaine vidéo, les types de traitements qui sont disponibles pour ces courbures congénitales. Et comme vous le verrez, les traitements sont exclusivement chirurgicaux. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.